C'est aussi, vraiment, sa vie est vraiment menacée. Par ses titres, par son gros signeur qui dit, ils ont menti. Donc le chanteur reçoit vraiment de graves menaces sur sa vie. Et il parle un peu aussi qu'au départ, j'ai reçu quelques appels et messages anonymes de personnes agitées avec des paroles menaçantes. Mais ce qui m'a fait la publicité sur Facebook, c'est que lorsqu'un monsieur a posé une question en public, il m'a dit ceci, « Petit, nous t'apprécions bien, mais cette fois-ci, tu as lu trop bien. Ce que je te conseille, c'est de quitter ta maison, sinon on risque d'avoir ta peau. Lorsque j'ai vu les formations, j'ai pris la peine d'écouter la chanson. C'est vrai, Marat, tu es devant moi, mais en même temps, il faut reconnaître que ta chanson, selon moi, ça allait un peu trop loin. Tu as dit tellement de choses. On sait que le Zoblou, c'est une musique qui revendique, qui dépeint l'état de la société. C'est une chanson apolémique en ce moment, et les gens te menacent, ils demandent tout ça. Est-ce que tu as peur ? Elle m'a appelé, elle a dit « Ikamunekete ». Ça veut dire quoi ? « Qu'est-ce que tu viens de faire comme ça ? » Ah, d'accord. Attends, elle a écouté la chanson. Oui, elle a écouté la chanson. Elle m'a dit « Ikamunoké ». Voilà, elle m'a dit « Ma foike, ça me travaille ». Et puis elle a dit « Ah, il y a pas une... » « Faut faire attention. » Et puis elle a dit « Non, t'étais pas. » En réalité, au début, j'étais un peu effrayé. J'ai surtout l'appel du monsieur qui me disait de quitter ma maison. Mais le monsieur, est-ce que tu le connais ? Je ne le connais pas, il m'a appelé sur un numéro à nous. Il t'appelait quand ? Il m'a appelé... c'était... c'est Avantir. Avantir, d'accord. C'était le dimanche. Le dimanche, il m'a appelé dimanche. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Oui, le dimanche. Alors, quand tu t'appelais, qu'est-ce qu'il y a de complètement entre dix heures ? Alors, déjà, à 16h, 15h, 16h, il y a les jeunes qui m'appelaient. Mais tous étaient des appels à nous. Et puis ? Il m'appelait et il m'exultait. Il y a un qui m'appelait, il m'a dit « Toi, tu penses que c'est en faisant ce genre de chanson que tu vas percer, ta carrière ? » Voilà, tu es un artiste de merde, un artiste de... Tu es un mot dit, tu vas jamais déployer. D'accord. Voilà, il a parlé beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai écouté, j'ai même pas dit un mot. Et puis maintenant, monsieur ? Après, il y a un autre numéro qui m'appelait, il y a eu 3 à 3 appels avant le monsieur. Et le troisième appel aussi, le cas, en fait, c'est les injuries, il m'insulte, il parle, il parle, il parle, moi, je disais, au final, j'ai plus décroché, ça continuait, j'ai pu décrocher. Jusqu'à 19h, j'étais là, il y a un numéro inconnu après qu'il m'appelait. Là, j'ai décroché pour entendre. Et puis le monsieur, il ne s'est pas présenté, il m'a dit vraiment, vraiment, non, on t'adore beaucoup. Alors, après, c'est ce que tu fais depuis longtemps. On te suit depuis longtemps. Vraiment, félicitations pour tous tes yeux. Et, mais franchement, là, moi, je pense que tu es allé un peu loin, mais en tout cas, c'est bon, nous, on est, on est un peu loin. Et tout ce que tu as dit, ce sont des vérités, mais les vérités que tu ne l'as pas dit. Et à présent, je pense que ta vie est en danger, c'est que même à partir de ce soir, quitte ta maison. Depuis longtemps, la chanson, je l'avais composée. On ne va pas citer les noms. Non, 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 depuis longtemps, j'avais composé la chanson et je me disais que c'était le moment de la sortie. D'accord. Mais est-ce que tu n'avais pas peur qu'il ait donc une récupération politique ? En fait... Et c'est ce que tu vis en ce moment ? Oui, mais c'est normal qu'il y ait une récupération parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent ça. Il y en a qui vont comprendre ça d'une autre manière, genre, la thèse et la fin de chanson. Même s'il y a du loup de bord politique, mais les petits, il peut qu'un écouter, il va voir les vérités, la réalité les plus progrès. Mais il y en a qui, il y a ceux à qui ça arrange aussi. Une fois ils écoutent, ils se disent « bon, les petits a fait ça pour nous et pourtant, moi, je n'ai pas fait la chanson pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, j'ai simplement écrit l'état de nos sociétés et puis voilà. » Est-ce que ces VPR-là, tu rapprochais pour dire « écoute, c'est vrai que tu as du talent, mais fais attention, ce genre de truc, il ne faut pas... » On peut tout accepter, Ketika Ndia peut-être le fasse, ou Alphagondi le fasse, mais Zouglou, nous, on ne fait pas ça. Non, non. À la base, le Zouglou, c'est une musique qui critique. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, normal, il y a beaucoup de chanteurs, nos dévancés qui m'ont appelé, qui m'ont dit « félicitations mon petit ». Et plusieurs personnes qui aiment à ma tête, vous pouvez me parler, Mogi, on te reconnaît maintenant parce qu'au départ, c'était cette musique que tu faisais, mais après, tu as laissé tomber, tu as fait « emporter », 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 « après, emporter », « tu as fait l'essangibier », « c'est vrai que c'est bon, c'est bien chanter ». Oui, c'est vrai, parce que les gens disent « envie ». Amaran compte sur quoi quand il chante de cette façon, parce qu'on dit que ta bouche pique comme tu vois. Au moins, un artiste Zouglou va faire un album de 20 titres. Dans les 20 titres, il doit avoir au moins un titre qui dépeint un peu. La situation politique, c'est ça ? Voilà. Mais aussi, on peut dire que tu as un parti pris, parce qu'en chantant, si ça me laisse, forcément, voilà. Mais on peut dire que c'est pour ça. Et ce pays s'y mette ensemble. Je pense que ça s'est arrivé sur toi. Mais la fois que tu parles en France ce soir, c'est parce que j'ai peur, c'est ça ? Non, non, non. Parce que tu as des contrats, des contacts ? Voilà, parce que je n'ai pas pris tournée. Et déjà, j'ai déjà cette date. Déjà, il y a beaucoup d'appels pour des dates ou d'autres dates. Tu as reçu de l'argent, une forte somme, d'un homme politique pour composer ces chansons. Dis la vérité. Il y a quelqu'un qui t'appelait pour dire, écoute, je donne 10 millions, 15 millions. Et soit une chanson comme ça... En fait, la chanson, je l'avais proposée depuis longtemps, peut-être il y a un an, mais c'était juste un goût. D'accord. C'était juste un goût. Et récemment, pour ma tournée européenne, j'ai voulu sortir une nouvelle chanson, en fait. Et j'ai tous pensé à celle-là. Donc je me dis, tiens, voilà, c'est le moment en même temps de finir la chanson et la faire sortir. D'accord. Sinon, personne ne m'a appelé. Moi, je n'ai pas de producteur. J'avais un producteur, mais il n'est plus ici, il est aux Etats-Unis. Donc, c'est moi qui suis là, c'est moi qui me produis, c'est moi qui fais tout pour moi. La personne qui m'a donné 5 francs même pour aller faire le son, personne n'a payé le mix, le masque, rien, rien. J'ai même tourné le clip, et le clip que tu as déjà sur YouTube. Personne n'a donné un rendu. Ok, maintenant, dernière question. Quand tu as reçu les appels, est-ce que tu as saisi la police ? Ou... Je ne sais pas. J'ai tout de suite appelé le préfet d'Abidjan. Le préfet Vincent Tobit ? Bien sûr. D'accord. J'ai tout de suite appelé pour faire part de la chose, de la situation. Et qu'est-ce que le préfet t'a dit ? Il m'a dit de me calmer, qu'il pense que c'est pas des gens sérieux, que c'est des gens qui veulent juste me timider, qu'il va prendre des mesures pour ne pas que quelque chose m'arrive. T'arrives, mais est-ce que le préfet a eu le temps d'écouter la chanson ? Est-ce qu'il sait de quoi la chanson parle ? Je suis là, je ne sais pas, mais... Parce que c'est vrai, tu vas l'appeler pour l'informer en tant que autorité. Mais est-ce qu'il sait ou juste de quoi il s'agit ? Je ne sais pas, je ne sais pas, il a écouté. Monsieur, je pense qu'il a écouté parce qu'aujourd'hui, tout le pays a écouté la chanson. D'accord, donc aujourd'hui, tu conclues que tout le pays a écouté la chanson. D'accord, donc le préfet est informé, il sait de quoi il parle. D'accord, et quand il a dit qu'il allait prendre toutes tes dispositions pour assurer ta sécurité, en parlant des dispositions, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quoi, des cas de corps ? Non, 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 il n'a pas développé, il n'a pas... Il n'a pas développé, il t'a juste rassuré ? Non, je ne l'ai pas, mais il était rassuré, il m'a dit rien ne m'a arrêté. Non, d'accord. D'accord. Toi personnellement, est-ce que, je vais dire, tu as pu approcher le ministre de la Défense, depuis que les artistes vous approchez, vous tous, si ça ne paraît, de tous les artistes de Côte d'Ivoire ? Est-ce que, perso, tu as fait des démarches pour rencontrer le ministre de la Défense, le ministre de la Défense, pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé dans la situation ? D'abord, je suis rentré en contact avec quelqu'un qui le connaît, qui le côtoie, d'accord. qui m'a dit, qui va lui en parler, et il m'a même envoyé son numéro. Il m'a dit de m'appeler. Radio Côte d'Ivoire, à Lyon, 88.fm